La guerre est venue un peu étouffer un avenir. L'éducation à l'époque était... l'enfant n'était pas pris en compte. Moi, mon père, j'étais surpris d'apprendre que la Seconde Guerre mondiale, il a entendu que la France avait déclaré la guerre en écoutant aux portes et en essayant de rassembler comme un puzzle, comme ça, des phrases glanées par-ci, par-là, les unes des journaux, les gens dans la rue, la conversation de ses parents, mais jamais les parents n'ont réuni la fratrie pour dire « Voilà, il se passe ça, ça va être sûrement difficile, on va peut-être partir, on va peut-être être obligé de quitter la maison, etc. » Et ça, quand on se construit comme ça, l'enfant n'est pas pris en compte, on ne demande pas son avis, on ne l'informe pas. En plus, une vie culturelle assez pauvre, par atavisme familial, par manque d'argent, la guerre n'arrangeant rien non plus, des études terminées avant l'heure, et on ne demande pas aux enfants ce qu'ils veulent faire, on les met dans le monde du travail comme ça tout de suite, parce qu'il fallait multiplier les possibilités de salaire pour pouvoir survivre. Donc ça entraîne des gens qui, après, n'ont pas beaucoup de mots pour traduire ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est pour ça que j'ai écrit Jacques Allaguerre, c'est pour moi qui ai eu la chance, grâce à lui et à ma mère, de faire un métier d'expression, de leur donner ces mots-là. Comme je l'ai dit, une dédicace que j'ai faite à mon petit frère, je lui ai dit « mais si j'avais été maçon, j'aurais construit une maison à mes parents ». Là, je suis un homme d'expression, donc je leur ai fait un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada